De bon matin, les débroussailleuses vrombissent et le petit bois vol. La propriétaire de ce terrain a reçu un courrier de la mairie l'appelant à démaquiser. Elle a fait appel au service de professionnels. Je pense que si tout le monde démaquissait autour de ces maisons, il n'y aurait plus de problème en Corse. Il y a trop de friches, tout est en friche, tout est à l'abondant. Et surtout sur les maisons de campagne abandonnées. A quelques kilomètres, à Rapiette, le souvenir de l'incendie de 2017 est encore dans toutes les têtes. A l'époque, les flammes avaient failli dévorer le village. Le maire ne cache pas son inquiétude à l'approche de l'été. Il déplore le manque de moyens auxquels sont confrontés les élus locaux et la difficulté pour gérer une réglementation complexe. Les propriétaires qui ont des terrains constructibles ont le devoir de déboussailler. S'ils ne le font pas, il y a des mesures qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et puis financièrement pour les communes, c'est très dur. Les propriétaires qui ont des terrains qui ne sont pas constructibles n'ont pas l'obligation de déboussailler. Et les gens qui ont des habitations ont le devoir de rentrer sur ces terrains, sur un certain nombre de mètres, pour déboussailler. Mais le propriétaire du terrain peut aussi interdire. Donc la loi n'est pas vraiment figée. Auprès des habitants, il fait de la sensibilisation. Mais certains n'ont pas attendu pour sortir la débroussailleuse et le balai. Moi j'ai 2000 mètres de terrain. Donc il faut compter, pas le débroussaillage, mais le temps de tout nettoyer derrière. Il faut compter 15 jours à 3 semaines. Le débroussaillage est une obligation légale. Par arrêté préfectoral, il doit être garanti tout au long de l'année. Y manquer, c'est s'exposer à des amendes pouvant atteindre 1500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada